Bonjour, je suis Souleymane, responsable du pôle juridique de l'association Union de la Sagesse Populaire, une association dont l'objet est le soutien à la promotion des droits de l'homme. Actuellement, nous soutenons des salariés d'entreprises qui ont été victimes de violences psychologiques, de l'ordre du harcèlement moral, des discriminations et du racisme. Je vais vous laisser le son de vous présenter. Je me présente, Madame Mireille Saki, conseillère municipale dans la ville de Sevran, auteure littéraire de la Charte de l'impérialisme. Enchantée, Madame Saki. Nous sortons d'un café philo sur la thématique de l'esclavage. Quel est votre sentiment sur cette thématique à la veille de la commémoration de l'abolition de l'esclavage ? Mon sentiment, c'est un sentiment d'espoir. J'ai un grand espoir pour le continent et pour l'homme avec un grand H, qu'ensemble on pourra s'en sortir si on se serre les coudes, tout simplement. Parce que l'esclavage, c'est un système. L'esclavage, normalement, n'est pas relié à une couleur de peau. C'est une couleur économique. D'une manière générale, quel est votre sentiment sur le racisme et les discriminations dans leur généralité ? Je pense que le racisme et les discriminations sont dus au fait de l'ignorance de l'homme en tant que tel. Parce que si l'homme en tant que tel savait que tout resterait déjà ici-bas, sur Terre, et qu'on n'emporterait rien au paradis, ou comme on dirait, on aimerait son semblable, tout simplement. Quel est votre sentiment sur la manière dont sont appliquées les droits de l'homme en France, et par extension au niveau mondial ? Les droits de l'homme en France se passent selon le code français. Mais non, les droits de l'homme en tant que tel, il y a beaucoup à faire, tout simplement. Parce que je considère que les droits de l'homme, c'est plutôt les droits de l'homme blanc, entre guillemets. Et je m'entends quand je dis ça, qu'ils sont plutôt mis en avant. Parce qu'il y a un peuple qui est sans voix, le peuple noir, on va dire. On va aller jusqu'au Brésil, en Inde, il y a les Intouchables. Il y a un peuple qui est sous la domination perpétuelle. Pour revenir en France, quelle serait votre définition de la laïcité ? Pour moi, la laïcité, c'est tout. Tout y rentre et tout sort de là. Parce que sous le précepte de la laïcité, il y a beaucoup de choses qui sont dans la dérision. Donc pour moi, le mot laïcité, dans la laïcité, j'entends plutôt le mot cité. Si tout le monde pouvait vivre ensemble dans une cité avec les mêmes droits, déjà la laïcité, elle aura déjà sa place. Et pensez-vous qu'une laïcité bien appliquée pourrait être un des éléments constitutifs de la résolution de ces problématiques de discrimination, de racisme et de harcèlement ? Moi, je pense que sous le prétexte de la laïcité, on ne peut pas vouloir changer un monde sous le prétexte de la laïcité pour dire, oui, telle personne n'est pas dans telle tenue ou telle personne n'a pas telle couleur de peau ou telle personne n'a pas telle religion. Donc il est inférieur aux autres ou supérieur aux autres. Donc je pense que le problème de la laïcité, le mot laïcité devrait revenir vraiment sur le mot cité encore. Je vais encore redire cela parce que si on essayait de vivre entre nous, quand je dis entre nous, je n'ai pas dit de vivre en autarcie, mais vivre en acceptant les différences et les divergences de la personne qui est en face de nous, on avancerait déjà. Mais le problème se perpétue parce qu'il y a des personnes qui rêvent que les autres soient seulement comme eux, mais eux, ils ne sont pas prêts à changer ou accepter l'autre tel qu'il est. C'est ce qui crée vraiment l'incompréhension. Quels sont, selon vous, les moyens à mettre en œuvre justement pour que les mentalités puissent évoluer vers un climat beaucoup plus tolérant, vers la différence ? Pour moi, je pense qu'il faut déjà de… qu'est-ce que je peux dire ? Il faut vraiment une… qu'est-ce que les mots me manquent ? Il faut vivre ensemble. Quand on parle de vivre ensemble, il ne faut pas que ce soit un slogan, c'est-à-dire accepter l'autre, la personne en face de soi, telle qu'elle est et non pas telle qu'on voudrait qu'elle soit, qu'elle ne soit pas dans des paramètres bien définis par nous. On doit accepter la personne qui est en face de nous, selon ses origines, selon sa culture, parce qu'après tout ça, on a beaucoup à apprendre des autres aussi. On ne va pas seulement obliger à l'autre d'apprendre ce que nous sommes et sans pourtant essayer d'apprendre ce que l'autre est et connaître aussi ce que l'autre est. Donc, le vivre ensemble, c'est un échange, un échange de bons procédés. On sent que c'est un thème qui vous touche passionnément, car des fois il est difficile de trouver des mots au ressenti vraiment à proprement dit. Le slogan de notre association est « La violence recule là où la solidarité avance ». Que pensez-vous de ce slogan ? Déjà, je remercie votre association qui fait beaucoup déjà au niveau de la ville et vous êtes vraiment sur le terrain. Je loue votre courage parce qu'on dirait qu'à force de prêcher dans le désert, on finit par convaincre et après vaincre. Donc, la discrimination qui est vraiment votre cheval de bataille, la lutte contre la discrimination qui est en même temps, pour moi je dirais, la victoire pour l'égalité. Quand on lutte contre la discrimination, l'objectif c'est d'avoir une victoire pour l'égalité. Et donc, le chemin est long, mais la persévérance permet qu'on arrive à la fin du chemin pour pouvoir faire connaître et faire accepter le droit de l'être humain en tant que tel. Sur la persévérance et cette notion de solidarité, bien entendu, justement, est-ce que nous pourrons compter à l'avenir sur votre solidarité pour de futures démarches visant à faire évoluer le bon vivre ensemble ? Oui, tout à fait. Si je suis sollicité, par exemple, par l'association, par rapport à certains cas de discrimination, je pourrais faire, à mon humble niveau, certaines choses. Parce que je pense qu'on ne peut pas lutter tout seul pour des causes aussi nobles. Tout simplement, il faut de manière collégiale que les choses se fassent avec les personnes, on ne dit pas qu'il faille avoir des personnes compétentes, tout le monde est compétent à son niveau, mais il faille taper à la bonne porte pour faire entendre une injustice qui est assez sournoise. Parce que souvent, les victimes de la discrimination sont des victimes passives. Elles sont dans ce monde à la discrimination, mais elles ont même honte d'en parler. Et donc, c'est un combat que vous menez, c'est aussi une victoire. Quand un combat est gagné par rapport à une injustice que vous défendez, ça veut dire que votre travail et la victime pour laquelle vous luttez, sa cause a été reconnue. Donc, c'est aussi ça la victoire. C'est à notre tour de vous féliciter pour le travail que vous faites parallèlement. Voici le livre dont vous êtes l'auteur qui vient de sortir et qui a été justement l'objet du débat aujourd'hui sur le Café Philo. Je vais vous laisser le soin de le présenter brièvement et d'en faire la promotion. D'accord. La charte de l'impérialisme, l'Afrique dominée à huit clous, le sous-titre La charte de la servitude, c'est un livre à caractère pédagogique que je conseille à toute personne, même qui n'est pas un bon lecteur ou une bonne lectrice, de pouvoir s'en imprégner pour savoir ce qui se passe dans le monde extérieur. Parce qu'on ne peut pas rester dans son petit monde et croire ou voir que tout se passe bien. Il y a des choses qui ne vont pas, il y a des choses qui vont. Et c'est ensemble que nous pourrons sauver l'humanité parce que nous sommes tous utiles l'un et l'autre. Et l'un ne peut pas aller sans l'autre. Et l'humain a l'obligation d'être solidaire avec son semblable. Bien sûr, c'est un beau discours. Nous vous remercions pour votre témoignage, pour cette solidarité. Je vous souhaite bon courage. J'espère que votre livre trouvera des lecteurs et un succès. Nous vous remercions encore une fois et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles démarches et de nouvelles actions communes. Merci à vous et merci à tous les membres de votre association. Merci beaucoup. Merci à tous les membres de votre soutien.